Bonjour mes amis, c'est probablement ce qu'il y a de plus dur après une rupture amoureuse, c'est d'arriver à avancer. Généralement, la plupart des gens qui essayent d'avancer, qui tentent d'avancer, se contentent de ressasser le passé, ils revivent les scènes dans leur cerveau, ils se rappellent des bonnes choses, de ce qu'ils ont dit, ou alors ils refont le script dans leur tête. Tiens, j'aurais dû dire ça à l'époque, ou j'aurais dû me comporter comme ça pour que ça se passe mieux. Souvent, les gens sont encore plus tristes, on est aussi souvent bloqués par les hormones de l'amour, typiquement il y a endorphine et dopamine, et malheureusement, quand on se dit, oui je dois avancer, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve dans notre canapé, à mater Netflix, à manger de la glace, et à boire un verre de vin comme dans Bridget Jones. On va changer ceci aujourd'hui, je vais commencer par modifier l'image que vous avez de votre ex, pour vous permettre d'avancer à nouveau. On voit ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et contactez un conseiller de mon équipe. Ils sont là toute la semaine pour vous au téléphone, et c'est juste en dessous. Parfois, un coup de fil peut permettre de changer beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que, d'un point de vue humain, lorsqu'on a quelque chose en abondance dans notre vie, ça devient moins nécessaire. Mon fils, par exemple, qui a 4 ans, a beaucoup de jouets, beaucoup de petites voitures. Il en a tellement que lorsque j'achète une nouvelle petite voiture, il la prend, il joue 3 minutes et il la range, après ça, il s'en fiche. Il a déjà trop de voitures, donc ça l'intéresse moins. Si jamais vous avez beaucoup de nourriture dans votre placard, c'est différent du fait que, peut-être que dans des pays du tiers-monde, ils ont peut-être juste un sachet de riz sans faire de caricature, juste une chose qui devient très importante. Quand il manque quelque chose, cette chose, quand on l'a un tout petit peu, devient très importante. L'être humain est programmé pour vouloir ce qu'il ne peut pas avoir. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous vouliez la voiture de vos rêves, vous vouliez de la richesse, vous vouliez en gros tout ce qui était impossible à voir et vous vous êtes dit, quand j'aurai ceci, je serai heureux. Sauf qu'au final, une voiture, statistiquement au bout de 17 jours, qu'on pilote une grosse voiture ou une toute petite voiture, ça revient exactement au même. L'expérience ne compte que pendant 17 jours. Après ça, c'est la même chose. Ça ne rend pas plus heureux d'avoir une grosse voiture. Je vous montre une autre expérience. Si jamais je vous donne dans la main un billet de 200 euros et qu'ensuite, un pigeon arrive sur votre bras, vous vole ce billet et repart directement, vous serez un petit peu triste. Ça vous fera râler. Vous vous dites, quand même, j'avais 200 euros dans la main. Mais vous n'avez pas travaillé pour l'obtenir. Vous n'avez pas travaillé dur pour obtenir ces 200 euros. Donc, vous serez triste peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Et après ça, ça passera. Si maintenant, pour obtenir ces 200 euros, vous avez dû tondre le gazon pendant une semaine, là, votre billet, vous allez courir après le pigeon. Vous allez faire le tour du monde pour récupérer ces 200 euros. Parce que vous avez travaillé dur une semaine pour l'obtenir. Plus quelque chose est dur à obtenir et plus ça a de la valeur. Donc aujourd'hui, ne surestimez pas votre ex. Vous avez donné beaucoup d'amour à votre ex. Vous lui avez montré que vous l'aimiez beaucoup. Vous avez tout donné en abondance. Et c'est juste par un espèce de truc chimique dans le cerveau, une espèce de réflexe humain que votre ex s'est dit, « De tout cet amour, j'en ai tellement que finalement, il ne devient plus nécessaire. » Vous voyez, le problème, on donne beaucoup d'amour à quelqu'un. Et ensuite, il se dit, « J'en ai trop, donc je n'en ai plus besoin. » Deuxième point pour changer l'image que vous avez de votre ex. Voici une expérience très simple à faire. Si vous êtes en couple et que vous êtes une femme et que vous voulez que votre mari vienne réparer une armoire, vous pouvez demander parfois pendant des jours ou des semaines, votre mari ne bougera pas. Si maintenant, vous faites l'expérience suivante, vous lui dites, « Écoute, j'ai appelé mon meilleur ami, Jean. Il passe tout à l'heure pour réparer l'armoire. » Vous allez voir que votre mari va se lever et directement réparer l'armoire instantanément parce qu'il sera mis en compétition avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il est incapable de le faire si jamais un autre ami vient le faire. Donc, essayez juste de dire, « Voilà, Jean arrive, ne t'inquiète pas. Je pense que tu ne sais pas trop faire ça. Lui, il va le faire ça mieux que toi. » Et vous allez voir à quel point ça fait réagir les hommes. Si jamais vous trouvez que votre mari ou votre femme est trop avec ses amis, dites-lui la chose suivante, « Ah, ça me fait plaisir quand tu vas voir tes amis. Ça me donne de l'espace, ça me donne de la liberté. Je me sens vraiment mieux. » Et vous allez voir que, étrangement, votre copain, votre copine va revenir pour passer du temps avec vous. Donc, la psychologie inversée fonctionne bien sur les êtres humains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à surestimer notre ex, à se dire, « Cette personne, je l'aime, je lui donne tout et je lui demande de revenir. » Alors qu'au final, je devrais peut-être juste faire l'inverse. Troisième chose à savoir sur votre ex, les gens donnent tout pendant les deux ou trois premières années. Au début, on a toutes les hormones de l'amour qui fait qu'on voit l'autre avec des yeux amoureux. Ça se passe bien. Et ensuite, au bout de 2-3 ans, on voit enfin leur vrai visage. Bec Bédé disait, « L'amour dure 3 ans. » Et au bout de 2-3 ans, vous avez probablement vu réellement votre ex comme il était au naturel. Donc, ne le surestimez pas aujourd'hui. Son vrai visage, c'était pas celui des 2-3 premières années. Son vrai visage, c'est celui d'après. Quatrième point, regardez la relation amoureuse aujourd'hui telle qu'elle est. Si ton ex t'a dit, « C'est pas toi, c'est moi. » Ou alors, « J'ai du mal à m'engager. » C'est que c'est probablement vrai. Écoutez-le ou écoutez-la. Si ton ex t'a dit ça, c'est que c'est probablement vrai. Ton ex n'arrive pas à faire plus. Ton ex, à son maximum, ne peut pas s'engager plus, n'arrive pas à donner plus, n'arrive pas à avoir l'intelligence d'être en couple. Ton ex ne sait pas faire plus que ça. Il est important de regarder la relation amoureuse telle qu'elle est à la fin et non pas telle qu'elle pourrait être si ton ex changeait un peu. C'est probablement une personne qui est incapable d'aller plus loin, une personne qui est immature. Donc, ne surestime pas ton ex en te disant si seulement on pouvait revenir à comme avant. Ton ex est comme il est aujourd'hui. Voilà, mes amis, après avoir bien dézingué vos ex, je vous propose de vous abonner si vous le souhaitez. Faites le quiz qui est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.